Respirez dans l'eau La respiration du poisson On a vu dans une vidéo précédente qu'il y avait des mouvements respiratoires chez les animaux Ces mouvements permettent de faire rentrer le milieu dans lequel on respire à l'intérieur de l'animal en tout cas dans un appareil respiratoire afin de récupérer un gaz dont on a besoin, le dioxygène et se débarrasser d'un gaz déchet, le dioxyde de carbone Quand on regarde l'intérieur de la bouche d'un poisson on observe un système de peigne qui va pouvoir filtrer l'eau et récupérer ici le dioxygène Quand on enlève l'opercule, cette partie qui protège les branchies, qui se soulève et qui se referme pour laisser passer l'eau on va observer l'appareil respiratoire du saumon ici On va distinguer plusieurs arcs branchiaux sur lesquels on a plusieurs petites lamelles qui sont rouges puisqu'elles sont riches en sang Donc ces branchies sont souvent au nombre de 5 ça va dépendre des poissons Chez les raies par exemple, on va en trouver 7 au minimum On peut vous demander en classe de faire un dessin de type scientifique de cette dissection de poissons Vous allez donc placer les légendes importantes l'opercule qui protège, l'ouïc qui correspond à l'ouverture et bien sûr les branchies Vous allez signaler deux ouvertures vers l'avant du poisson la bouche dans lequel l'eau va rentrer et vous allez remarquer les narines qui sont juste au-dessus à l'avant des yeux Les narines ne servent pas à faire rentrer l'eau pour respirer Les narines ont simplement un rôle de détection des odeurs Donc si on regarde en détail une branchie on va donc avoir un os qui va porter des filaments branchiaux et si on passe ces filaments branchiaux au microscope on s'aperçoit qu'à l'intérieur il y a des vaisseaux sanguins et donc les vaisseaux sont très proches de l'eau ils ne sont séparés de l'eau par quelques centièmes de millimètre d'épaisseur de la paroi de la branchie ce qui va être suffisamment fin pour permettre au gaz de diffuser c'est-à-dire de passer d'un milieu à un autre en traversant la branchie On va donc avoir entrée de dioxygène et sortie du dioxyde de carbone La respiration de la moule Autre exemple de branchie Quand vous ouvrez une moule vous observez un petit film transparent rosé ce sont les branchies Quand la moule est fermée elle va avoir un système de circulation grâce à un siphon elle va faire rentrer l'eau à l'intérieur de sa coquille et elle va la faire ressortir Alors cette eau en rentrant va servir à la respiration mais va servir également à la nutrition de la moule puisque la moule va se nourrir du plancton c'est-à-dire de l'ensemble des êtres vivants microscopiques qui flottent dans l'eau Donc la branchie en fait a une double fonction récupérer les gaz et filtrer l'eau elle va donc jouer le rôle d'un filet de pêche pour attraper ces petits planctons par contre la branchie ne digère pas ce plancton ce plancton va être récupéré et dirigé ensuite vers l'appareil digestif Donc si on observe des branchies au microscope voici ici l'extrémité de deux lamelles branchiales on s'aperçoit qu'à l'extrémité il y a des petits cils vibratiles qui vont bouger pour faire circuler l'eau Voici un dessin d'observation d'une branchie de monomicroscope donc fragment de branchie avec à son extrémité des cils vibratiles en mouvement On a donc entrée d'oxygène et rejet de dioxyde de carbone Donc à retenir les animaux respirant dans l'eau réalisent leurs échanges gazeux au niveau de leurs branchies les échanges sont facilités par les nombreux filaments constituant les branchies Merci d'avoir regardé cette vidéo !